Musique Bonjour, je suis Isabel Kumar et je suis de l'Euronews. Et au nom de notre chaîne et de notre partenaire Debating Europe, je suis heureuse de vous présenter pour les premières interviews de YouTube avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui se reçoit. Très heureuse d'être parmi vous avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui nous rejoint dans le studio. Très heureux de vous revoir. Enchantée. Vous avez présenté votre déclaration sur l'état de l'Union. Vous avez parlé de sujets comme les investissements, la sécurité, la défense, entre autres. Bien entendu, comment pensez-vous que cela a été accueilli ? Je ne sais pas, mais ce n'était pas ma principale préoccupation. J'ai dit ce que j'avais à dire en envoyant ce message. Et nous devons de toute façon tenir nos engagements. Nous devons prendre des mesures concrètes. Et j'ai l'impression que la majorité des membres du Parlement nous soutiennent. Et nous avons la presse européenne qui ont bien reçu le message, tout comme le Parlement. Alors, nous avons un nouveau défi pour vous aujourd'hui avec trois créateurs YouTube qui attendent ici dans les coulisses, qui sont impatients, qui ont énormément de questions à vous poser. Et centaines de milliers de followers qui leur ont posé des questions à vous transmettre. La dernière fois, la dernière occasion, c'était avec le président Barack Obama, qui ne connaissait pas non plus les questions à l'avance. Donc, il y aura certainement quelques surprises. Je n'aime pas les interviews préparées. Magnifique. Car Jonas, notre premier créateur, il a 19 ans. Il a plus d'un million de followers sur YouTube. Il a même publié un livre sur son expérience. Il vient d'Allemagne. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Retrouvez Jonas. Bonjour Jonas. Très heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer également. Je peux ouvrir ma veste ? Voilà. Je vous en prie. Parce qu'il fait très chaud à Bruxelles. Il faut que les gens le sachent. Je m'appelle Jonas. Et aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire de rencontrer le président de la Commission européenne ou poser un certain nombre de questions qui intéressent, bien entendu, tous mes followers. Lors de la dernière vidéo, j'ai eu l'occasion de poser un certain nombre de questions sur la politique européenne. Et ces différentes questions, je vais vous les répercuter pour l'ensemble de ma communauté. Donc, d'abord, merci de m'avoir donné cette occasion. Merci. Il s'agit de politique. Moi, je m'occupe beaucoup des médias sociaux. Première question. La politique, ce n'est pas du business. Effectivement, mais c'est votre activité. Oui, oui, je m'occupe de politique. Que pensez-vous des réseaux sociaux ? Je ne suis pas vraiment un follower des médias sociaux. Je manque de temps pour cela, il faut bien le dire. Mais de temps en temps, j'y jette un œil. Il y a pas mal de choses qui me plaisent. On lit, certaines choses qui plaisent. Et puis, il y a des choses, ces inepties parfois que l'on y trouve me plaisent un petit peu moins parce que ce n'est pas conforme à la réalité. C'est exact. C'est vrai qu'ils sont un public énorme, surtout un public jeune. Alors, ma première question, je vais vous la poser dans quelques instants, avant collègues polonais et français. Alors, pourquoi pensez-vous que ce soit le bon moment de toucher autant de jeunes grâce à cet entretien ? J'avoue que j'ai toujours vu cette nécessité. Le fait de le faire maintenant, c'était votre idée. Ce n'était pas la mienne, mais j'aime beaucoup votre idée. L'idée de vous rencontrer et de rencontrer d'autres jeunes, pas seulement des jeunes d'ailleurs, mais de rencontrer directement des gens, c'est une occasion unique de pouvoir le faire. Effectivement, c'est une bonne chose. Cela permet de toucher énormément de gens et j'espère qu'un grand nombre de questions seront examinées. Alors, ma question suivante. L'Union européenne, l'UE, est un concept assez complexe pour moi, bien entendu. J'ai engrangé pas mal de connaissances à l'école, en politique, en droit, et j'ai dû apprendre d'ailleurs qu'elles étaient les 28 Etats membres. Oui, parfois on s'endort, c'est vrai. C'est exact, ça m'est arrivé également. Mais je pense être le reflet d'un grand nombre de jeunes de mon âge qui s'interrogent, qui se demandent ce que fait concrètement l'Union européenne. Alors, pouvez-vous nous citer trois raisons pour lesquelles nous, jeunes, avons besoin de l'Europe ? La première raison, pour les plus jeunes, est peut-être plus difficile à concevoir. Il s'agit de la paix en Europe. Mon père, qui est mort au mois d'août, avait été obligé d'être soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la non-existence de l'Europe, eh bien, il l'a vécu dans sa propre chair. Ma propre génération a déjà grandi dans la paix, même si nous avons traversé des crises. Mais n'oublions pas que c'est quelque chose d'inouï. Nous avons 40 guerres dans le monde, mais aucune en Europe, à part peut-être ce que nous avons vu en Ukraine. Il s'agit donc de la paix, c'est la première raison. Et puis, il s'agit deuxièmement de l'avenir. Parce que nous avons ce dilemme, paix, guerre, qui peut-être ne parle pas directement aux jeunes. À tort, peut-être. Mais je disais donc qu'il s'agit de l'avenir. Au début du XXe siècle, c'était avant-hier soir, 20% des Européens représentaient la population mondiale. Maintenant, c'est 7%. Et nous allons descendre à 4% très bientôt. 4% d'une dizaine de milliards de personnes. Donc, puisque nous sommes déjà le plus petit continent, nous sommes de moins en moins nombreux. Et notre poids dans cette économie mondiale diminue également. Pour cette économie internationale, nous voyons les chiffres qui augmentent. Et nous, nous sommes de moins en moins présents. Donc, la réponse, cela pourrait être que les États nationaux se trouvent face au reste du monde et puis s'affronter le reste du monde isolément les uns des autres. C'est fou. Il faut que nous nous rassemblions. Nous avons les Chinois, nous avons les autres continents. Nous devons donc nous tourner vers l'extérieur pour garder notre influence à l'échelon européen, bien sûr, mais à l'échelon international. Cela concerne directement les jeunes. Parce que ce sont ces jeunes qui grandissent dans le monde d'aujourd'hui. Il y aura bientôt moins d'Européens. Et moi, je ne verrai peut-être pas le moment où il y aura encore moins d'Européens. Mais ce que cela signifie, c'est que nous avons une échelle internationale. Et nous devons exister à l'échelon international. Vous avez demandé trois raisons, si je me souviens bien. J'en arrive donc à la troisième raison. Il y a peu de personnes qui partagent peut-être cette opinion, mais l'Europe, ce n'est pas seulement une tâche sur notre continent, la paix, le travail, l'emploi. Non, nous avons un rôle dans le monde entier. Et l'Europe n'aura pas fini ici ce travail, cette tâche. Je crois qu'il y a des milliers d'enfants qui meurent chaque jour dans le monde parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Donc nous avons une tâche à assumer à l'échelon planétaire. Sinon, nous allons être confrontés à la vengeance de ceux qui aujourd'hui n'ont peut-être pas assez à manger. Encore une question qui vous a été posée souvent. Dans de nombreux États membres, il y a la question de savoir si les couples homosexuels peuvent se marier, peuvent avoir des enfants. Eh bien, l'Union européenne a dit que cela relevait de la compétence nationale. Alors pourquoi y a-t-il des domaines dans lesquels l'Union intervient et d'autres où les États membres sont compétents ? Les traités le disent tout simplement. Il y a certains domaines qui sont de la compétence des États membres. Personnellement, je pense que nous devons pouvoir aborder les choses de façon claire et nette et dans le calme. Alors nous avons ici envisagé la légalisation. Lorsque j'étais au Luxembourg, j'étais à des responsabilités au Luxembourg. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination sexuelle sur la base de l'orientation sexuelle de chaque personne. Les homosexuels, les lesbiennes, ce sont des personnes qui s'aiment. Alors pourquoi est-ce qu'un État devrait interdire cet amour entre deux personnes ? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je pense qu'il faudrait respecter toutes les personnes. Et il ne faudrait pas ici penser que l'on peut faire de la politique si l'on n'aime pas les gens. Il faut apprécier les gens et en aimer beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une approche remarquable. Ma question suivante concerne une question beaucoup plus grave, le terrorisme. Vous en avez parlé dans votre discours hier. Alors malheureusement, l'Europe est également touchée, notamment en France. Nous avons eu des images vraiment choquantes. Et évidemment, cela touche les jeunes également. Et les jeunes s'interrogent, se demandent si, en tant que citoyens européens, on doit avoir peur à l'avenir d'être touchés par un attentat. Et ce que l'Union européenne peut faire. Depuis 2004, il y a eu 30 attentats en Europe. L'année dernière, 14. Les plus graves en France et à Bruxelles. Des centaines de personnes sont décédées, innocentes. Il y a de nombreux innocents qui perdent leur vie d'ailleurs dans le monde. Mais ces personnes sont décédées. Et c'est la raison pour laquelle, dans les pays de l'Union européenne, nous avons l'obligation d'échanger des informations. Nous devons protéger nos frontières extérieures. Et nous sommes justement en train de le faire. Ce sera opérationnel à la fin de l'année. Nous sommes à deux doigts d'adopter ces textes de loi. Nous devons savoir qui arrive en Europe et qui quitte l'Europe. Nous devons en savoir davantage. Et je ne le dis pas, parce que là je suis allergique, je ne veux pas dire que c'est un État qui va devoir s'immiscer dans les moindres recoins de la vie privée de ses citoyens. Non, il ne s'agit pas pour l'État de s'immiscer dans l'intimité, dans la vie privée des citoyens. Parce qu'en effet, en Europe, il y a une règle qui vaut, c'est le respect de la vie privée. Mais il faut quand même savoir qui se tient en Europe, qui arrive en Europe, qui se déplace sur le territoire européen. Et ce n'est pas de la curiosité mal placée de la part d'un État que de s'y intéresser. Alors votre deuxième question concernait la peur des Européens. Il faut savoir que s'il faut amoindrir la peur des citoyens, nous devons agir. Un autre sujet, la politique des réfugiés, des migrants. Sujet très controversé en Allemagne, mais ailleurs dans l'Union Européenne également. Vous en avez parlé dans votre discours. Vous avez dit qu'il fallait faire preuve de plus de solidarité. Il doit venir du fond du cœur. Et dans les commentaires, de nombreuses personnes sont très positives et souhaitent apporter une aide active. Nombreux sont ceux qui se demandent comment on peut aider des migrants au niveau individuel. Et il y a des centaines, des milliers de personnes au Luxembourg et ailleurs que je connais et qui en ont fait une affaire très personnelle. Alors je pense aux personnes de 15 à 22 ans par exemple, et qui ont accueilli des réfugiés chez eux. C'est quelque chose qui ne va pas toujours de soi, même si ça paraît parfois normal. Et ce que je souhaiterais à l'avenir, c'est que les jeunes s'engagent énormément dans ce domaine. Peu de personnes le savent. Mais l'Europe a été un pays d'immigration, d'émigration. Vous avez des McDonald's aux États-Unis qui provenaient d'Angleterre ou d'Irlande. Nous nous sommes répartis sur l'ensemble de notre planète. Nous avons été acceptés comme Européens. Nous en étions très heureux à l'époque. Et nous avons pu participer à la création de certains États. Donc je n'oublie pas cela. Mais il ne faut pas oublier le pourquoi de cette fuite, de cette vague de réfugiés. Et dans les réseaux sociaux, il faut le dire, on voit d'ailleurs qu'il y a parfois des discours qui se tiennent sur les réfugiés comme s'ils étaient tous terroristes. On ne peut pas éviter qu'il y ait des terroristes parmi les réfugiés. C'est vrai. Mais j'attends des jeunes un accueil chaleureux, une solidarité chaleureuse. Et je pense qu'il faut lutter de toute façon contre les extrémistes. Mais ce combat a plutôt fait reculer l'Europe. Je ne parle pas d'une lutte militaire, bien sûr. Si l'on veut affronter les discours populistes ou les discours extrémistes, il ne faut pas simplement se contenter de répéter toujours la même chose. Il faut dire concrètement ce qu'il en est. Et si tu étais dans cette situation, si tes enfants n'avaient rien à manger, si tu voyais des bombardements au-dessus des têtes de tes enfants, qu'est-ce que tu ferais ? Tu resterais les bras croisés et tu attendrais qu'une grenade explose devant toi ? Non. Tu ne resterais pas là sans rien faire. Je pense que tu prendrais tes enfants sous le bras et tu déciderais de partir. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes viennent en Europe. On ne le voit pas toujours. Et c'est dû au fait que l'Europe est une sorte de refuge pour de nombreux pays du monde. C'est la raison pour laquelle les jeunes ont le devoir, ont la tâche ici, tout comme les personnes plus âgées, de s'engager pour le respect des droits de l'homme, pour cette protection que l'on trouve en Europe. Ceux qui sont poursuivis, ceux dont les femmes sont violées, dont les enfants souffrent et sont torturées à mort, ces gens-là auront toujours leur place en Europe. Monsieur Juncker, nous vieillissons tous. Ce n'est pas un secret. Ça arrivera, ça arrivera. Alors une question, comment voyez-vous l'union dans 50 ans ? Quelle est votre vision ? Une utopie peut-être, mais comment voyez-vous l'union dans 50 ans ? Je sais ce à quoi elle ne doit en aucun cas ressembler. Je ne crois pas à ce concept. C'est dû ici à la guerre, au tournant du siècle. Je sais ce que je ne veux pas. Et ce que je souhaiterais, c'est... Et ce n'est pas du tout ma conception. Ce que je ne souhaite pas, c'est que nous soyons les États-Unis d'Amérique. C'est différent. Nous vivons de notre diversité. Nous avons un paysage plus complexe. Nous avons ici des cultures nationales, régionales, des sensibilités différentes. Et il ne faut pas faire de l'Europe un creuset, un magma. Je l'ai déjà dit d'ailleurs au Parlement. Et ceux qui affirmeraient l'inverse ignorent les sensibilités des populations. Les gens ne souhaitent pas... Vous avez les Bavarois, les Luxembourgeois, les Wallons, les Flamands qui souhaitent conserver et rester ce qu'ils sont. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à avoir une sphère de solidarité plus ferme, plus élargie. Nous devons en effet, ensemble, accepter de vivre ensemble, justement. Et il faut voir ce qu'il est nécessaire de faire en Europe. C'est-à-dire, nous devons être plus concrets. L'Europe doit être plus compréhensible. à Bruxelles, à Strasbourg, qui comprend vraiment l'Europe de ces deux villes. Donc, l'Europe, qui parfois est loin, doit être expliquée. Nous avons besoin de davantage d'Europe, d'une meilleure Europe. Ça n'a aucun sens en matière de défense, par exemple, d'avoir un pays qui assumerait l'ensemble de la défense de l'Europe. La campagne américaine nous donne quelques indices. Les Américains ne sont plus prêts, d'ailleurs, à assumer ces interventions militaires en Europe. Croyez-moi, je ne suis pas en faveur de la militarisation de l'Europe, loin de là, mais je pense quand même que c'est de notre responsabilité de garantir l'ordre et la sécurité sur notre continent. Voilà ce dont nous aurons besoin à l'avenir, pour avoir une meilleure Europe. Pour le numérique, nous sommes en train, pour l'instant, de lancer ce processus. Ce sera un processus assez long, qui durera jusqu'en 2025. Nous avons besoin du Wi-Fi partout, de connectivité. Nous en avons besoin partout. En Europe, personne ne doit être exclu de cette évolution. Nous devons, à l'échelon national et à l'échelon européen, lutter contre le chômage des jeunes, qui est trop élevé, beaucoup trop élevé. Nous devons redoubler d'efforts. Nous ne voulons pas devenir le continent du chômage des jeunes. Votre génération, et même ceux qui viennent derrière vous, vous êtes jeunes, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui sont encore plus jeunes que vous. Notre engagement envers votre génération, ce n'est pas de vous dire que vous irez moins bien que vos parents. Non, sinon nous aurions perdu. Ma toute dernière question. Vous êtes le président de la Commission européenne, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous avez, comme tout le monde, déjà fait quelques erreurs, en tout cas votre génération. Alors s'il y avait trois choses, trois messages à nous communiquer, à nous, la jeune génération, ce que nous pouvons faire mieux que votre génération, de quoi s'agirait-il ? Je ne suis pas vraiment représentatif de ma génération ou de la génération qui vous a précédé et qui fait partie de la population active, mais erreur, je reviendrai à ce que vous avez évoqué précédemment. Le fait de ne pas aimer les autres, ce serait une erreur. C'est valable pour tous. Et je tiens à cette idée qui est peut-être naïve, c'est vrai, mais je crois que tous les hommes ont la même valeur, doivent avoir les mêmes droits et l'on ne doit priver personne de son avenir. Nous devrions nous intéresser davantage aux personnes qui vivent sur un autre continent. L'Afrique est un continent qui est en pleine évolution. C'est un continent pour lequel il ne faut pas faire preuve de charité. Il faudrait investir en Afrique. C'est ce que nous faisons déjà, mais cela ne suffit pas, même si c'est important. Lorsqu'il s'agit de réfugiés, de pauvreté, de famine dans le monde, il ne faut pas faire que pleurer. Il faut agir concrètement. C'est la raison pour laquelle les gouvernements européens, l'industrie, les associations, les entreprises doivent absolument investir en Afrique. C'est cela qui déterminera l'avenir. C'est effectivement très important. Merci beaucoup, M. Juncker, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je suis sûre qu'un grand nombre de questions de notre communauté étaient traitées. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était un grand plaisir pour moi aussi. OK. M. Juncker, merci de me rejoindre. Je dois dire que vous avez eu vraiment un très bel échange avec Jonas. Donc, vous avez pu couvrir un grand nombre de thèmes. Vous avez voyagé dans le temps, le passé, le présent, l'avenir. Alors, avec notre partenaire, nous recevons un grand nombre de questions grâce au hashtag Ask Juncker. Alors, il y a un sujet que Jonas n'a pas évoqué, mais que vous avez abordé dans votre discours, c'est le Brexit. Une question. de Duncan. Brexit est un symptôme et non pas la cause. Si l'on ne traite pas la cause, les choses vont s'aggraver. Donc, quelle est à votre avis la raison principale, la cause du Brexit ? C'est une question très simple avec des milliers de réponses. Brexit, cela veut dire que quelque chose cloche en Europe. Mais cela veut dire qu'il y avait aussi quelque chose qui clochait au Royaume-Uni. pendant 40 ans, si vous expliquez à l'opinion publique que l'Union européenne est stupide, qu'elle ne vaut rien, qu'il faut quitter l'Union et que l'Union européenne ne vaut rien, et que vous niez les avantages. Alors, il ne faut pas vous étonner que lorsque vous posez la question de rester ou de partir, vous avez un nombre important de Britanniques qui ont dit « il vaut mieux partir ». Il y a tellement de mensonges qui sont racontés sur l'Europe ou des semi-vérités qui circulent ici et là. Alors, il ne faut pas s'étonner du résultat. Mais ce n'est pas la seule explication possible pour le vote. Je crois qu'il y avait aussi un message européen. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à notre deuxième créateur, Jolie Laetitia. Quelques mots à son sujet. Elle vient de France. Et sur sa chaîne, elle a parlé de sujets comme l'écologie, le recyclage. Elle a également participé à une initiative YouTube intitulée « Toi-même, tu filmes ». L'objectif étant de combattre les discours de haine. Président, installez-vous. Merci. Bienvenue dans mon salon. Oui, enfin. Ceux qui nous regardent doivent savoir que c'est un salon artificiel. C'est vrai. Mais vous avez pris de l'influence sur l'architecture intérieure. Il se rapproche beaucoup et c'est très bien fait. Je voulais vous remercier déjà de me recevoir et de me permettre de vous rencontrer. Je suis vraiment honorée, vraiment ravie parce que vous êtes à la tête de la plus haute instance d'Europe et c'est une magnifique occasion pour moi de pouvoir vous poser les questions de ma communauté et de pouvoir représenter les jeunes d'Europe et les jeunes français. Merci beaucoup de m'accueillir. J'avais une première question. Beaucoup de jeunes européens sont très sensibles à l'écologie et aux effets des produits chimiques sur notre santé. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, je parle beaucoup de tous ces sujets parce que je vais être mère un jour et que l'environnement dans lequel va grandir mes enfants est très important. un point qui est important pour moi, c'est la question des perturbateurs endocriniens normalement, notamment, parce que je n'arrive pas à être mère et je ne suis pas convaincue que ce ne soit pas lié. D'ailleurs, sur cette fameuse question des perturbateurs endocriniens, la Commission européenne n'a fait que repousser depuis deux ans et demi l'interdiction et ça me rappelle également la question du round-up qui est à l'origine de nombreux cancers des gens qui sont exposés et qui n'a pas été interdit. À force, j'en viens à avoir le sentiment que peut-être le rôle de la Commission, ce serait finalement de nous faire miroiter des interdictions qui n'arrivent pas et qui laissent le temps peut-être aux multinationales de continuer à gagner beaucoup d'argent et à vendre des produits chimiques qui nous font du mal. Du coup, la question que je voudrais vous poser, M. Junger, c'est comment faire pour ne pas être inquiète et comment est-ce que vous pourriez me rassurer ? Mais nous travaillons sur ces sujets et nous travaillons ces sujets. Il y a, dans le monde scientifique, différentes appréciations sur les produits dont vous parlez. Moi, je suis plutôt du côté de ceux... Enfin, je ne dirais pas de ceux qui ont peur, mais de ceux qui s'interrogent. Et parfois, je me pose la question si les avis scientifiques qui sont publiés et qui sont distribués à la planète entière sont exempts d'influence des grands groupes producteurs. Et donc, la commission travaille sur ces sujets et nous ne prenons pas à la légère ces sujets. Donc, je suis, comment dire, impressionné par le problème. D'accord. Merci. Alors, ma deuxième question est la suivante. Votre prédécesseur au poste de la Commission européenne, M. Barroso, a rejoint cet été la Goldman Sachs. Et j'ai été personnellement interpellée par ce choix parce que je me suis posé la question en tant que citoyenne. Est-ce que, quand il avait son rôle de président, il n'a pas été complaisant peut-être avec son futur employeur ou est-ce que maintenant qu'il occupe un poste dans une banque privée, il n'est pas arrivé avec dans ses poches des secrets d'État, par exemple ? Mais ces doutes-là ne sont pas très importants concernant les doutes de beaucoup d'autres aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'était les miens, mais ce n'est pas le plus important, je pense. Et concernant cette nomination, vous avez déclaré dans le quotidien le soir que ça ne vous posait pas de problème qu'il travaille dans une banque privée dans la mesure où il avait respecté les délais de 18 mois qui sont imposés par la loi européenne. Donc ça, je le comprends aussi. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Et du coup, moi, j'ai été étonnée et j'étais un petit peu perdue parce que je ne comprenais pas très bien. Et je me demandais pourquoi est-ce que cette banque-là en particulier pose problème ? Je ne comprends pas très bien finalement. Oui. Tout d'abord, je crois que José Manuel Barroso est un type honnête. Oui. Sans doute. Bien sûr. C'est un ami. Il a pris la décision de rejoindre le groupe Consex après un délai de 18 mois qu'il a respecté. Bien sûr. que la Commission européenne impose alors que de telles codes de conduite aussi astreignants n'existent dans aucun de nos États membres, même pas dans le pays que vous connaissez le mieux et donc la France. Donc il a respecté les règles. Oui. Donc moi, je ne vois pas de grands problèmes dans le fait qu'ils rejoignent le secteur financier. D'autres l'ont fait. D'ailleurs... Ça, je l'ai bien compris, mais ma question c'était plutôt par rapport à... Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous voulez que je tape sur Goldman Sachs et je reviendrai tout de suite. Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ça. C'est que moi, je me pose la question parce que je ne comprenais pas. Si un type quitte une grande entreprise pour devenir ministre, Oui. personne ne se pose la question. Comme si celui qui était au service solidement rémunéré d'une grande firme, d'une grande entreprise, d'une grande banque, n'emporterait pas dans sa nouvelle fonction tous les savoirs et tous les réflexes qu'on a pu acquérir en travaillant dans le secteur privé. Là, on ne se pose jamais de questions. Mais si un homme politique quitte la sphère politique pour rejoindre la sphère privée, ce qui n'est que chose normal aux États-Unis, où il y a un mélange entre poste public et emploi privé, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, je me répète, pas de problème qu'ils prennent emploi ou une fonction dans une banque privée, mais pas ça là. Parce que Goldman Sachs a été un de ces ensembles qui ont contribué. en ne le sachant pas à l'émergence d'une crise financière et économique énorme au cours des années 2007, 2008 et 2009. Et donc, je me posais des questions sur l'identité du port vers lequel ils se dirigeaient. D'accord. D'accord. Merci. Ma prochaine question est la suivante. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler des révélations du lanceur d'alerte Antoine Delcourt, Delcourt et notamment nous en France. Et il a été montré notamment que le Luxembourg a permis dans le plus grand secret à des multinationales comme McDonald's ou comme Pepsi de rapatrier tous leurs profits réalisés dans les pays d'Europe et de ne payer au final qu'un pour cent d'impôt. Moi, quand j'ai préparé cette interview, j'ai été étonnée parce que mon mari a une petite entreprise et lui, il paye 33% d'impôt. Et du coup, la différence entre les deux me semblait énorme. Mais, heureusement, vous avez déclaré que votre commission allait faire le nécessaire pour que cette injustice sociale devienne une priorité et du coup, j'ai été soulagée. Mais la question que je me suis posée ensuite, c'était, et c'est peut-être une question très naïve, est-ce que finalement, vous êtes vraiment le mieux placé pour pouvoir mettre fin à cette injustice sociale ? Parce que, et là, ça n'a rien de personnel et ce n'est pas du tout une attaque, mais je me demandais, confier à quelqu'un qui... Vous pouvez m'attaquer si vous l'envie vous prend, attaquer moi. Non, non, jamais de l'avis, vraiment pas. Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale. Est-ce que ce ne serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque ? Oui, on dit souvent que les braqueurs et les braconniers sont constitués dans nos services de police les meilleurs éléments. Mais à part, oublions cela, vous portez sur le pays qui est le mien, mais dont je ne suis plus responsable, un regard superficiel qui traduit assez bien la condescendance française lorsque les Français regardent les autres. En Europe, chaque pays a le paradis fiscal de son voisin. Est-ce que vous êtes sûre et certaine que ce qu'on a appelé les tax rulings, donc les arrangements entre administration fiscale et entreprise, n'a pas eu cours en France ? Moi, je suis certaine de rien. Enfin, je vous pose la question et vous enquêterez sur le sujet. Je le ferai avec grand plaisir. Enfin, je vous dis dans la présent que ce que vous allez découvrir ne vous fera pas plaisir. D'accord. Mais indépendamment de cela, j'étais, et je reste convaincu, qu'en Europe, nous avons besoin d'un minimum, comment dire, de normalité fiscale. les entreprises doivent payer leurs impôts où elles réalisent leurs bénéfices. C'est à quoi s'attache la commission que je préside et nous prenons ça très au sérieux, comme l'a prouvé la décision sur Apple en Irlande. et d'autres décisions sans considération de pays, de drapeaux et de personnes vont intervenir au cours des semaines prochaines. mais moi, je n'ai jamais pris de décision sur l'imposition individuelle d'une entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. C'est l'affaire de l'administration fiscale, ce qui n'empêche pas qu'on ait plus à s'entretenir avec des grands investisseurs étrangers qui voulaient s'établir au Luxembourg. Tous les premiers ministres, tous les ministres des Finances reçoivent les grands dirigeants des grands groupes internationaux, mais il n'y a jamais eu, comment dire, une prise d'influence sur les modalités et les détails de l'imposition particulière d'une entreprise individuelle. Je voudrais que tous ceux qui ont été premiers ministres et ministres des Finances dans leur pays puissent dire de même. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, j'y vois un petit peu plus clair et je ferai ce que vous m'avez invité à faire et j'irai regarder. Bien sûr. Avec grand plaisir. Ma question suivante, c'est une question qui m'a été beaucoup posée par ma communauté. Vous savez, moi j'ai une chaîne YouTube où je parle beaucoup d'écologie et c'est une question sur la manière dont les lobbies influencent les lois européennes. Et dans ma question précédente, dans la première question, je vais vous expliquer que moi je parlais des lobbies en fait dans le milieu bio mais mes internautes ont beaucoup insisté sur l'influence des lobbies dans tous les autres domaines. Et il me rappelle par exemple que les citoyens qui élisent des députés élisent des députés qui ne peuvent pas voter des lois. Et moi là où je suis étonnée c'est qu'à Bruxelles il y a entre 20 000 et 30 000 lobbyistes et des industries qui les emploient dépensent des millions d'euros pour gagner de l'influence. Du coup, je pense par exemple au cas de Philippe Maurice qui emploie 160 personnes à temps plein et qui leur donne une enveloppe de 1,5 million d'euros pour organiser des dîners et des événements. Et je pense, enfin je trouve que ces efforts ne sont pas vains parce que finalement ils portent ses fruits. et en cherchant je me suis rapprochée aussi de l'industrie pharmaceutique et je me suis rendue compte que par le biais des différents lobbies votre commission rencontrait par exemple entre 2014 et 2015 jusqu'à deux fois par semaine des lobbyistes. Et moi je me dis que ça crée forcément une relation de travail qui est tenue et surtout qui est entretenue par des millions. Et là où je veux en venir c'est que moi je suis président d'une petite association en France, une association humanitaire et d'une association liée au bio. Et je me demande par exemple comment imaginer que les associations de citoyens comme moi par exemple puissent avoir les mêmes budgets et puissent avoir les mêmes opportunités que les entreprises. Et ça m'amène à la question que je voulais vous poser c'est que finalement j'ai du mal à croire que l'Union européenne puisse être garante de l'intérêt général du peuple plutôt que de l'intérêt des entreprises dans la mesure où j'ai l'impression qu'il marche un petit peu main dans la main. Et donc ce que je voulais vous demander c'est pensez-vous que l'Union européenne soit garante finalement des hommes donc des êtres humains ou plutôt des entreprises ? Quel est votre sentiment à ce sujet-là ? D'une façon générale on ne peut pas systématiquement opposer les deux. Les citoyens, les consommateurs et les grands groupes pharmaceutiques ou autres. Mais il y a du vrai dans votre question. Tout d'abord les députés européens votent les lois. Votent les lois. Vous avez dit ils ne votent pas de lois ils votent les lois. Deux, j'ai veillé dès la prise de ma fonction donc dès le début du mandat de la commission actuelle d'établir un registre de transparence. Donc tous les lobbyistes vous avez dit la commission a réussi entre 2014 et 2015 deux fois par semaine je ne sais pas qui. Comment savent-il que vous le sachiez ? Mais parce que nous publions nos contacts. j'ai veillé à ce que tous les présidents de la commission les vice-présidents les commissaires les directeurs généraux enfin tous ceux qui puissent s'enregistrer. Non, 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 non. Doivent indiquer au grand public quels sont les lobbyistes qu'ils ont reçus dans leur bureau ou dans une taverne russaloise pour qu'on sache qui essaye de prendre influence sur quelles décisions. Moi je ne suis pas opposé en principe au lobbyisme si le lobbyisme est une participation une prise de décision qui présente les intérêts des grandes entreprises ou des organisations de consommateurs nous recevons aussi des organisations en fondemental mais qui ont moins de budget j'imagine. Mais ce n'est pas la commission ou l'Union Européenne qui donne leur budget aux lobbyistes ça s'organise oui oui par contre nous appuyons financièrement d'autres cercles d'influence plus vertilleux comme les organisations de consommateurs et autres donc pour moi l'essentiel est que les Européens sachent qui a vu qui sur à quel sujet c'est ce que nous nous faisons. Donc en fait finalement dans mon imaginaire de citoyennes et de jeunes femmes donc ça veut dire qu'en gros on a des lobbyistes qui ont des milliers d'euros pour pouvoir faire leur travail de lobby et la réponse qu'on apporte en face c'est de leur dire si vous voulez vous pouvez vous inscrire dans un cahier pour déclarer que vous êtes lobbyiste je suis pour la transparence intégrale d'ailleurs je ne suis pas le fifi le favori de ces milieux là d'accord je vous dis ça pour vous rassurer mais vous me rassurez écoutez je vous ai posé toutes mes questions et comme le temps est compté je vais vous remercier d'y avoir répondu d'avoir joué le jeu merci beaucoup j'aurais voulu poursuivre mais moi aussi j'aurais voulu poursuivre avec plaisir mais qui a décidé que nous devions interrompre maintenant je crois que c'est le temps et pas resté pour mon collègue vous qui croyez que la commission décide tout ce n'est pas vrai c'était les autres c'est horrible et oui il faut bien que je laisse la parole à mon collègue qui est tout aussi excité de moi à l'idée de vous rencontrer oui ok merci beaucoup beaucoup monsieur Juncker merci et à bientôt j'espère que c'était votre première fois avec une youtubeuse votre première interview oui mais pas la dernière bon j'espère bien à très bientôt do join me back here president bien revenez ici monsieur le président nous avions là une discussion très intéressante très franche avec Laetitia et j'aimerais ici glisser une petite question moi aussi que nous avons eue avec hashtag ask Juncker dans votre discours de l'état de l'union vous étiez préoccupé du fait que cette jeune génération pourrait être plus pauvre que ses parents et ce n'est pas seulement une question de pauvreté c'est une question de qualité de la vie cette question est de l'inno les investissements n'ont pas d'importance si les gens continuent d'avoir des faibles salaires des mauvaises conditions de travail et des contrats peu sûrs comment s'assurer que la croissance économique débouche sur des emplois de bonne qualité alors la question est plus complexe qu'elle ne semble alors bien entendu c'est plutôt de la compétence des états membres que de la commission et j'ai été ministre du travail de longues années donc je suis tout à fait sensibilisée à cette problématique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sous le mandat de notre commission nous avons lancé une consultation sur les droits sociaux les droits minimums pour les travailleurs alors la flexibilité est nécessaire dans certains cas mais ces 20 dernières années cela a véritablement empoisonné les relations sociales au niveau national comme au niveau européen en effet cette flexibilité aveugle a parfois été introduite dans ces relations de travail mon père travaillait dans la sidérurgie si lui avait été confronté à de tels contrats de travail à renouveler tous les 6 mois donc s'il n'avait eu aucune sécurité d'emploi aucune perspective d'avenir pour une grande partie de sa vie je crois que je n'aurais pas pu suivre des cours à l'université donc je suis très sensible à ce problème des emplois précaires les entreprises les sociétés demandent davantage de sécurité bien les travailleurs doivent avoir les mêmes droits ces questions ici vont avoir une résonance dans la communauté de YouTube et maintenant je vous présenterai Lukasz il est polonais il réalise des entretiens lui aussi il est très populaire dans son petit appartement de Varsovie et il a également des discours TEDx sur des tas de sujets vous savez qu'il a rencontré Lady Gaga non mais c'est sans choix ravi de vous rencontrer bienvenue bienvenue oui nouvel environnement une vue magnifique tout d'abord une petite promotion pour ma chaîne est-ce que vous connaissez mon talk show non pas du tout je sais certaines choses parce que j'ai posé des questions lorsque je rencontre des lobbyistes je souhaite savoir qui est mon interlocuteur et donc je vois assez bien ce que vous faites merci quand je publie une note quand j'ai publié la note sur votre interview les gens avaient des réactions mitigées et j'aimerais savoir quelles ont été les pires critiques à votre égard et comment vous avez réagi vous ne parlez pas de la situation en Pologne vous parlez de façon générale alors ce que l'on me dit régulièrement c'est que je ne parle pas suffisamment aux citoyens que je suis ici dans ma tour d'ivoire vers les monts et que je ne suis pas en contact avec les gens alors je ne sais pas si vous connaissez le Luxembourg c'est un petit pays j'étais ministre du travail pendant 17 ans j'étais ministre des finances j'étais premier ministre également en 19 ans et au Luxembourg ne pensez pas lorsque vous traversez la rue que les gens vont changer de trottoir lorsqu'ils vous passent non non ils vont à votre rencontre pour vous parler pour vous dire voilà quels sont les problèmes la même chose se passe ici à Bruxelles il y a bien entendu des dispositions de sécurité qui doivent être prises et lorsque je suis en vacances c'est la même chose je n'ai pas l'impression d'être coupée du monde de la réalité les gens me parlent ils me décrivent leur réalité et donc voilà la critique la plus fréquente si vous deviez admettre une erreur en tant que responsable politique ce serait laquelle cela arrive souvent pas très souvent dans mon cas mais souvent lorsque m'indulge en erreur lorsque je prends des décisions qui après coup se révèlent stupides ou pas suffisamment réfléchies pas suffisamment approfondies et je la tenais depuis que je suis en politique j'ai un principe lorsque je change d'avis je le dis et j'explique pourquoi vous ne changez jamais d'avis bien sûr que je change d'avis et vous l'expliquez à vos amis et bien mes amis c'est le grand public parlons de l'union européenne comment les jeunes européens peuvent l'influencer en prenant la parole en s'exprimant au effort en étant critique je ne pense pas que l'on puisse vraiment progresser si tout le monde dit vous avez raison non il faut nous dire où nous nous trompons et nous devons être à l'écoute il n'y a pas forcément cédé mais parfois certaines décisions doivent être prises alors il y a parfois cette astuce à dire qu'on revient dire oui à tout ce que l'on vous demande ceux qui disent oui oui tout à fait vous avez raison tout à fait oui oui mais cela ne correspond pas à respecter son interlocuteur si vous respectez ceux qui vous parlez même s'ils vous critiquent vous devez répondre franchement donner une réponse honnête parfois ces réponses sont abruptes mais ce sont des réactions spontanées et parfois lorsque je reviens dans mon bureau je me dis il y avait effectivement quelque chose de juste il y avait du vrai c'est ainsi que j'essaye de faire mon travail bon bien entendu ce n'est pas toujours le cas de 8h à 20h ce n'est pas possible je ne peux pas passer mon temps à me demander si tout va bien mais il faut aussi trancher il faut savoir trancher que peut faire Bruxelles pour que une question soit plus accessible je reviens au traité je sais que les jeunes n'aiment pas trop la référence au traité mais c'est le monde dans lequel je vis les traités donc ils privilégient les compétences nationales lorsqu'il s'agit d'éducation ce n'est pas vraiment une mission européenne pourquoi ? parce que nous avons 28 états membres je ne sais combien de régions énormément de langues énormément de cultures énormément de couleurs différentes donc il n'est pas possible d'imposer une solution unique on ne peut pas expliquer de façon claire comment bien organiser l'éducation prenons l'exemple de l'Espagne je ne voudrais pas prendre l'exemple de la Pologne il y a les basques il y a les catalans il y a le royaume d'Espagne mais les choses varient énormément d'une région à l'autre donc comment imaginer qu'à Bruxelles les commissaires ou même le président disent voilà autant d'heures de cours pour l'allemand autant pour la philosophie autant pour le sport c'est impossible donc c'est une compétence nationale mais ce que l'Union Européenne peut faire par contre c'est organiser les choses lorsque c'est nécessaire et de façon transfrontalière le cycle universitaire des jeunes je pense au programme Erasmus des millions de jeunes ont pu participer à ce programme Erasmus un jeune sur trois a pu participer à ce système ou a participé à un jumelage et très souvent lorsqu'il s'agit d'un stage de formation dans une entreprise et bien il est possible d'obtenir ensuite un contrat et puis il y a un effet collatéral trois millions de mariages ont été conclus entre des jeunes participant au programme Erasmus un effet secondaire alors nous voudrions développer le programme Erasmus plus puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'université alors il s'agit aussi d'apprentissage j'ai proposé que nous créions un corps de jeunes volontaires européens également je voudrais qu'ils puissent sortir du territoire européen découvrir le monde aider les autres de façon solidaire dans des situations de crise de tremblement de terre par exemple donc d'ici 2020 je voudrais que 200 000 jeunes participent à ce programme de solidarité car les jeunes sont généreux bon c'est peut-être un vrai pour ma génération mais je ferai le point dans quelques années les jeunes quant à eux sont tournés vers l'avenir ce sont eux qui doivent préparer leur avenir et nous qui devons l'organiser nous devons être en contact avec ces jeunes et donc ce corps de volontaires constitue à mon avis une bonne façon de permettre aux jeunes européens d'assumer les responsabilités j'ai écouté votre discours hier oui et je l'ai bien aimé vous avez dit que l'union européenne n'était pas en forme pourquoi je l'ai dit parce que parfois nous accordons davantage d'importance à nos divisions qu'à nos points communs et les domaines dans lesquels nous agissons de façon solidaire ne sont pas suffisamment nombreux je préférais comme les divergences entre l'est l'ouest le nord le sud afin que le financement européen se fasse sur la base des principes qui sont à l'origine de l'union européenne c'est à dire que nous devons avancer ensemble dans une même direction car une nation un état un pays peu importe ne peut survivre seule dans un monde globalisé nous sommes un petit continent l'Europe est le plus petit des continents nous ne le savons pas toujours car nous pensons toujours être les maîtres du monde ce n'est pas le cas d'ailleurs le monde n'a pas besoin de maîtres le monde a besoin de dirigeants responsables et non pas de maîtres qui décideraient de la façon de faire donc nous sommes le plus petit continent et donc nous ne devons pas investir dans nos divergences essayer au contraire de trouver une approche commune pour voir comment aller de l'avant au cours des prochaines décennies siècle prochain est encore loin c'est vrai parlons de votre vie privée quels sont les avantages de votre fonction dans votre vie privée il n'y en a pas non ce n'est pas que je ne veux pas en parler je ne veux pas parler de ma vie privée bien entendu je vais préserver ma vie personnelle c'est une idée fantastique elle me plaît je ne suis pas non plus une star de cinéma et je n'attends pas le prochain oscar j'ai vu quelques vidéos vous auriez de grandes chances de l'obtenir non non ce n'est pas tout à fait ce que je pensais ne parle pas d'embrassade mais pas encore si vous le souhaitez je peux vous embrasser tout de suite bien nous avons une couverture média maintenant c'est fait non mais pour en revenir à ma vie privée elle est bien entendu gérée de façon séparée de ma vie professionnelle en tant que président de la commission et si je permets à d'autres de s'immiscer de jeter un coup d'œil sur ma vie privée cela sème la confusion puisqu'on ne fait plus le distinguo entre l'homme public que j'en représente et la personne privée que je suis que faites-vous ? est-ce qu'il y a des procédures à suivre lorsque vous rencontrez ici d'autres présidents que faites-vous pour les contacter ? alors cela m'arrive régulièrement bien entendu j'ai en général un contact personnel avec mes collègues au sein de l'Union Européenne comme à l'extérieur il y en a certains que je connais depuis des décennies et je ne parle pas avec eux en tant que Premier Ministre non ce n'est pas ainsi que je vois les choses j'établis des relations personnelles il y a parfois des conflits c'est vrai mais j'ai des contacts francs et je parle en tant qu'être humain un autre est humain tout simplement c'est ainsi qu'il faut faire de la politique vous pourrez peut-être plus facilement contacter Barack Obama et le rencontrer quand il ne sera plus président vous voulez que je vous organise un rendez-vous ? ah oui oui volontiers oui ce serait certainement intéressant d'organiser un entretien mais je crois qu'il n'apprécierait pas que je vous transmette son numéro de téléphone merci beaucoup pour cette interview parce que parce que parce que encore un mot la Pologne envoyez un message à tous ceux qui nous suivent en Pologne très souvent on dit que Juncker est contre la Pologne non pas du tout je l'ai dit au parlement européen hier je l'ai dit la Pologne est un grand pays Pologne est une grande nation et je voudrais des relations aussi normales et franches que possible entre mon institution la commission et la Pologne que j'aime beaucoup merci beaucoup un autre kiss ah un autre kiss oui on s'en reçoit encore une fois merci j'aimerais remercier ces créateurs Laetitia Jonas et Lukas un plaisir partagé un grand merci monsieur le président c'est une expérience que nous avons tous apprécié que nous recréerons sur Euronews et YouTube si vous avez sur le site Euronews justement vous trouverez d'autres articles sur notre sujet entre temps un grand merci une proposition si vous le permettez pourriez en organiser ce type de discussion deux fois par an avec vous ou avec d'autres bien entendu oui vous serez présente vous bien entendu mais je voudrais réitérer cette expérience oui il va falloir que nous fassions quelques selfies alors cheese Lukas allez Laetitia Laetitia c'est gentil superbe merci merci beaucoup vous restez là encore quelques instants merci 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 merci